Salut à tous, c'est Maconorminou, on se retrouve pour l'épisode 31 sur Pokémon Crystal Bleu. Vous venez d'arriver tout de suite là sur les rives du lac Savoir, je vais vous montrer ça si c'est bien ça, le lac Savoir. Donc là il y a deux petits sbires Galaxies, on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Mais avant, je crois que mes Pokémon sont bien attaqués, je vais voir si je peux pas faire un petit rappel. Voilà, sur au moins Pingu, Pimer Guest tant qu'à faire. On a aussi quelques super potions, je pense. Alors, du coup, on y va. On doit s'assurer que le champion de Frimapic ne nous dérange pas. Ok, donc du coup, il va falloir sûrement aller battre encore le gars de Frimapic. Bon, je suis toujours avec le super repousse, pour ceux qui viennent d'arriver, qui se disent « Oh, il a de la chance ! » Voilà. Voilà, donc là, s'il y a des matchuppers dans la zone, forcément, on va pas dire que c'est considéré comme des Pokémon faibles. On va fuir, parce que... Bon, du coup, j'ai fait des rappels pour rien. On dirait là où j'habite, de la neige tout le temps, du froid, un temps de merde tout le temps. Bon, il y a un petit centre Pokémon dans les parages, ou comment que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, vas-y, bah, envoie-moi chier. Je suis le héros, je te signale, je devrais être l'être élu. Il n'y a rien pour soigner. Et bah voilà. T'es un petit psycho-quouac, comme ça, au calme, tout seul dans un centre. Bon, alors, du coup, il faut qu'on aille voir le champion. Donc, la reine est là. Ça va être quoi ? Type glace, je pense. Ouais. Tu dois glisser sur la glace à une vitesse suffisante pour la pulvériser. Bon, bah là, on est d'accord que ça va être tout pour Merguez. Et que j'aimerais bien choper une pierre-feu, parce que... Ça, c'est quoi, ça ? Bon, je sens que je vais galérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, on va voir comment on peut faire ça. Il fait froid. Je ne sens même plus ma langue. Bah, arrête de parler, gros. Ah, les salauds, ils nous disent ces pokémons machin, et puis ils nous mettent l'inverse. C'est quand même des salauds, ils se glacent. Donc, forcément, réflexe, tu mets des types feu en premier, et tu te fais allumer par de l'eau. Les petits salauds. Ça pique, hein ? Ça t'apprendra à essayer de me blouser. Farfuré, ok. Lui, il est type glace. Je vais laisser Nala. Voilà, valeur sûre. Je vais lui envoyer des mâchouilles, là. Ça fait toujours son petit effet. Je viens de me rendre compte que les petits champions avant le champion, du coup, sont quand même plutôt balèzes au niveau. Je pense que je vais encore me faire fumer. Avec ma manie de louper tous les dresseurs pour aller plus vite. Il va falloir que j'aille XP un petit peu, je pense. Bon, déjà, un champion. Ça ne nous dit pas encore comment on peut régler cette petite énigme de glace, là. Oh merde, j'ai fait la boulette. Blizzizi, ok, donc Blizzizi, normalement glace, on est d'accord. Voilà, la joie de déflagration. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ok, donc peut-être qu'il faut que... En fait, il faut que je prenne de la vitesse avec les petits tremplins, là. Allez, viens me battre. Allez, viens me battre. T'as un 39. Bon, l'avantage, c'est que je me dis que c'est cristal bleu, donc les champions sont moins balèzes que dans Pokémon Diamant. Contrairement avec la pourpre, c'est vraiment horrible comme jeu. Si vous vous mettez à jouer, ou si vous voulez jouer avec la pompe, je vous conseille le mode normal ou le mode facile. Le mode difficile, c'est vraiment à s'arracher les cheveux. Je vais soigner un petit coup quand même, Merguez, ce serait con de le perdre. Je ne vais pas faire 50 allers-retours au centre Pokémon. Est-ce que j'ai un petit elixir ou une petite huile pour déflagration ? La bonne question. Non. Ok. Vieux Karatou. Ok, donc lui, c'est fait. Si je descends là, ça ne casse rien. Si je descends là... On va casser tout au milieu. Il faut que je casse tout dans la ligne droite. Donc il faut que je casse lui. Comment je peux casser lui ? C'est marrant leur petit truc, mais bon, pas tant que ça au final. Attends, là, si je descends... Ok. Le côté, il faut que je nique le côté par là. Non ! Je vais devenir fou, là. Bon, ça c'est fait. Il me reste 7 boules-ci. Il faut que j'arrive à monter là-dessus. Mais comment ? Comment je peux arriver là ? Je vois où je peux arriver si vous voulez. Mais comment y arriver ? Je t'ai pas eu, toi. Je vais garder Merguez. Je n'ai pas envie de me faire... Merguez... Ah, Merguez. Ouais. C'est parti. Je suis en train d'infléchir en même temps que je combats à comment je vais pouvoir péter cette boule. Je crois qu'il me reste une boule de neige à péter. Allez, je serais bien un petit coup critique là. Et non, je vais dormir. Allez, c'est pas grave. Il va bien finir par se réveiller. Eh mec, tu viens de te prendre un saut au dos sur la gueule. Ça ne travaille pas ça ? Mais je n'ai pas envie d'utiliser des objets, moi. Allez, réveille-toi. Comment je n'ai pas de chance ? Que ce soit sur éclaporte ou sur cristal bleu, je n'ai aucune chance avec mes changements de statut. Les confus me tapent obligatoirement tout le temps. Je ne me réveille jamais. Les paralysés m'empêchent d'attaquer, mais tout le temps. Ah bah oui, je suis. Vous n'avez rien vu. A la base, j'ai mes pingou juste en me disant qu'il encaisserait carrément bien les vibragois. 39 quand même le gars. Patrick ? Non, il me reste deux boules. Une que je dois péter sur le côté. Comment je peux faire ? ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501